L'équipe de captation est en charge depuis le déchargement des navires qui se produit sur le quai. On décharge aussi bien de l'alumine que du coq pour alimenter la série d'électrolyse et le coq pour le carbone. Quand on décharge un bateau, l'équipe est en charge également de faire un sortillonnage de tous les 5000 tonnes pour l'alumine et tous les 1000 tonnes pour le coq. Les travaux effectués par les postés et de la surveillance des CTG du four à cuir, leur priorité c'est d'alimenter les cuivres en électrolyse tout en s'assurant qu'on aspire bien les gaz de l'électrolyse et les gaz du four à cuir. Le rôle du posté-captation est de veiller au bon fonctionnement des installations de la captation qui sont à peu près dispatchées dans toute l'usine et veiller bien sûr à ces bons fonctionnements. Si on a un problème, on doit régler le problème pour que tout fonctionne correctement. La mission principale c'est de capter et de filtrer les émissions de l'usine. C'est aussi exploiter les CTG, les centres de traitement des gaz de l'électrolyse afin de purifier la charge en fluor et de rejeter le moins possible, de capter 99,9% des émissions fluor de l'usine. Ça c'est l'exploitation des centres de traitement des gaz. Ensuite on traite aussi les captations du four à cuir. On a trois ventilateurs qui sont branchés aussi au CTG West et qui permettent aussi de capter et de filtrer les émissions HAP et goudron de l'usine. Ensuite une autre mission du service c'est d'exploiter ce qu'on appelle les filtres annexes. Donc ce sont tous les filtres qui permettent de capter les émissions de déchargement, de manutention d'alumine de l'usine. Et ça c'est l'équipe qui est en charge de faire la maintenance de ces filtres annexes. Pendant la journée, l'équipe mesure la surveillance de la lagune. La lagune c'est un bassin de décantation. On récupère toutes les eaux des toitures de l'usine entièrement. Un échantillon est prélevé tous les jours. Nous possédons aussi la meilleure technique de traitement disponible en Europe. Par exemple la surface filtrante de nos installations représente l'équivalent de 4 terrains de football ou 72 terrains de tennis. L'équipe de l'usine entièrement, c'est un sous-titrage Société Radio-Canada. Le déchargement et la manutention de nos matières premières se font de manière confinée. L'ensemble des points de chute de nos bandes transporteuses sont capotés. Nous opérons de la sorte afin qu'aucune émission fugitive ne se produise dans l'environnement. Le message de mon équipe, c'est un peu le leitmotiv, et c'est très important, c'est d'opérer avec rigueur et qualité, en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada